Conseil et Instructions Bibliques Nous n'allons pas revenir ce matin sur l'importance des conseils, l'importance des instructions sur le Seigneur. Mais quand on regarde la parole de Dieu, les conseils et les instructions sont indispensables pour notre vie, pour donner gloire à Dieu, pour faire la volonté de Dieu et pour être davantage plus heureux. Face aux péchés, j'enveloppe facilement les saints, les chrétiens et les chrétiens et les serviteurs et les évents de Dieu dans ce début de jour. Quels conseils et instructions publiques pouvons nous rédiger ? Quand on lit l'absorbe 32 verset 8, le Seigneur dit « Je t'ai instauré. Il te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai. » Nous allons prendre un verset public, un passage de Bible prière et puis tu vas donner les conseils pratiques. Hebreu chapitre 12 verset 1 et verset 4. Parce que tous les conseils et les instructions doivent être basés sur la parole de Dieu. Hebreu chapitre 12 verset 1 et verset 4. J'ai lu le verset 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés et nous sommes dans le lieu des témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Le péché enveloppe facilement les croyants dans ces deux jours. Le péché enveloppe facilement les serviteurs et les serviteurs du Dieu. Face à ce péché qui enveloppe facilement les offres dans ces deux jours, quels conseils et instructions publiques devront nous rédiger ? Le verset 4. Nous, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en lutant contre le péché du Seigneur. C'est-à-dire que le chrétien doit résister, le chrétien doit lutter contre le péché. Mais la parole donne le mot quelques conseils pratiques et quelques instructions pour que nous puissions résister jusqu'au sang, pour que nous puissions lutter contre le péché. Face au péché qui enveloppe facilement, d'abord il faut retenir que le péché a des conséquences. Les conséquences du péché sont désastreuses pour la vie des preuves. Le péché dit que c'est le péché qui met une séparation en lui qui les offre. C'est le péché qui empêche le Seigneur même de remouter les liens. C'est le péché qui empêche le Seigneur de sauver les gens. Le péché fait une séparation et ça suscite la colère de Dieu. Il est écrit également que le salaire du péché c'est la mort. Quand le péché est dans la vie de quelqu'un, il y a la mort spirituelle, qui le menace dans la mort spirituelle, qui peut péter à tout le monde. Et il y a la seconde mort également. S'il n'y a pas de sagesse et d'intelligence, il va atteindre la seconde mort. Le Seigneur dit qu'il connaît le châtiment des aînés et des os. Tu peux même avoir des séparations et des sépents de Dieu, des hommes que tu penses que vraiment ils sont irréprochants, mais tu lui dis qu'il connaît le châtiment des aînés et des os. Vous savez, il y a des gens qui arrivent à s'écrire le Seigneur de Dieu, à s'écrire le Seigneur de Dieu, à s'écrire le courageux, les gens sont étonnés. Qui connaît le châtiment des aînés et des os ? Parce qu'il y a le péché qui en vient. Sans plus tarder, que faire de façon concrète ? Parce que le conseil va être pratique. Que faire pour résister et pour lutter contre le péché, selon le Seigneur ? Quand vous lisez 1 Timothée chapitre 4, verset 8, le Seigneur dit qu'il veut s'exercer à la piété. Il faut s'exercer à la piété. Puisqu'il y a une lutte, il faut lutter contre le péché. Il faut résister. Comment indiquer ? Que faire ? D'abord, il faut retenir qu'un homme, une personne, toute personne doit être achetée au nom du sang de Jésus, de la fête à être vive. C'est non ? Et puis, chapitre 4, verset 8, verset 8, verset 9, verset 9, verset 9, verset 9. Le rachat de la fête à être vive. Une personne doit, toute personne doit être rachetée. Parce que l'homme a été vendu au péché. Donc, du coup, si nous savons que le Seigneur est capable de racheter toute personne, toute personne doit racheter, et la vraie année de vie, qu'elle soit une nouvelle année de vie, le Seigneur peut vous racheter. Mais il le fait au moins le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui est l'Aïe de Dieu qui hôte le péché du monde. L'Aïe de Dieu sans tâche. Sans du fond. Donc, il faut retenir cela. Jésus est l'Aïe de Dieu qui hôte le péché du monde. L'Aïe du Père vient capable de racheter toute personne de la vraie année de vie. Quelles sont la vie mauvaise de quelqu'un ? Que faire ? Il faut retenir qu'il faut confesser sincèrement et régulièrement nos péchés. L'Aïe du Père est ce qu'on a parlé de lutte contre le péché. Il faut confesser sincèrement et régulièrement nos péchés tout en s'appliquant à la réalité de pratiquer le péché. Comme l'Ézéchie en chapitre verset 8 à 10, Dieu dit qu'il n'y a pas énormément de péchés. Même les chrétiens, les serviteurs, les servants de Dieu. Aucun n'entre nous font péché. Aucune personne n'est sans péché. Donc, le Seigneur dit, « Le Seigneur disant que nous n'avons pas de péché, nous c'est toujours lui-même. » Mais selon la confession, il est juste infidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais il faut confesser les péchés. Le Seigneur dit, « Le Seigneur dit par tes parents, tu seras justifié par tes parents, tu seras condamné. » Le problème de plusieurs, les gens ne confessent pas du péché. Il faut t'assurer. Confesse les péchés qui te rappellent dans tes parents, dans tes actions, ta commune avec le Seigneur, ta commune avec les gens, tes relations avec tes parents. Il faut confesser le péché. Confesse cela. Confesse et demande au Seigneur de te pardonner. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, il faut pardonner. Il faut confesser les péchés. Par tes parents, tu seras justifié du Seigneur. Par tes parents, tu seras condamné. Si tu confesses, il faut que tu saches que le Seigneur est fidèle et juste pour les pardonner. Il est capable de pardonner. Parce que le Saint des Jeux est bien versé à la voie. Il est capable de le faire. Parce que le Saint des Jeux est bien versé à la voie. Le Saint des Jeux est bien versé à la voie. Il a une manière solide pour pardonner. Mon frère et mon soeur, le pardon se trouve auprès de Dieu pour qu'on le crée. Dieu pardonne pour qu'on le crée. Le pardon se trouve auprès de Dieu pour qu'on le crée. Et il est capable de pardonner parce que le Saint des Jeux est déjà versé à la voie. Tout est déjà accompli. Je suis un ami de Dieu qui compte le péché du mort. Il y a le péché dont nous nous souvenons pour le confesser. Il faut demander au Seigneur de nous pardonner. L'objet de pardonner nos offenses. Toutes nos offenses. On peut offenser les personnes. On peut offenser leur épouse. On peut offenser leur épouse. On peut offenser leur épouse. On peut offenser leur collègue. On peut offenser quelqu'un. Mais il faut savoir, Dieu dit, il faut au pardon de nous. Comme nous pardonnons à ceux qui lui sont offensés. Il faut que nous acceptions de pardonner aux autres les offenses. Si on le fait, il nous pardonne avec tout. Mais il faut confesser. Il faut demander au Seigneur pardonne nos péchés. Que le Seigneur pardonne toutes nos offenses. Mais nous devons être prêts à pardonner aux autres offenses. L'obsalisme peut être pardonner aux péchés que Dieu nous ignore. Il y a des péchés qu'on ignore. Pourquoi c'est le même pas ? Mais il faut prier. Que faire ? Il faut agir et parler avec beaucoup de bonté. C'est la fois qu'on dit contre le péché. Il faut résister. Dieu dit qu'il faut agir et parler avec beaucoup de bonté. C'est comme avec beaucoup de miséries. Il faut avoir pitié des gens. Il faut avoir compassion des gens du souffle. Dans chaque chapitre 2 verset 13. La miséries contre l'homme du jugement. Tout ce que nous voulons que les hommes fassent pour nous faisons-le pour eux. Car c'est la loi et les confectionnons. Matthieu chapitre 7 verset 4. Donc, si on agit, si on parle avec beaucoup de bonté. Parce que c'est par la bonté que le Seigneur explique l'iniquité. Dieu dit que c'est par la bonté qu'on explique l'iniquité. Dans un état bonheur, il y a des péchés qui l'exprime en même temps. Parce que tu es bon, tu as pitié des gens. Il faut parler et agir avec beaucoup de bonté et de fidélité. Avec beaucoup de plaisir. Il faut savoir mieux. Il faut créer mieux. Tu ne sais pas si tu es toujours en santé. Ne défends pas le lendemain. Tu ne sais pas ce qui peut arriver. Aujourd'hui tu péris, mais il peut. Un malheur peut t'accabler. Ta vie peut être déroutée. Il faut agir et parler avec beaucoup de bonté. C'est pour cela qu'il faut lire, écouter et méditer chaque jour la parole du Dieu. Pour lire la parole, il faut la méditer, il faut l'écouter. Pourquoi? Parce qu'elle permet d'agir avec bonté. Celui qui médite le bien agit avec bonté et fidélité. C'est lui qui donne le boulot à lui faire. Il est l'écouter sa parole du jour et nuit. Donc si tu lis, tu la médites, tu écoutes la parole et le conseil, tu vas agir. Tu donnes la force. C'est lui qui donne la force de pouvoir agir avec bonté. Plusieurs n'arrivent pas à agir avec bonté parce qu'ils ne lisent pas la parole. Ils ne courent pas la parole. Ils ne méditent pas la parole. Tu médites, mais tu ne médites pas. Méditer ça, il réfléchit beaucoup là-dessus. Plusieurs disent de façon rapide, mais ils ne méditent pas la parole. Il faut lire la parole. Il faut la méditer. Il faut écouter la parole. Il faut réfléchir. Alors, tu auras la force par le Seigneur de pouvoir agir avec bonté. Pourquoi agir avec bonté? Il faut lire la parole. Il faut la méditer. C'est très important. Méditer toujours le bien. C'est celui qui médite le bien ou la parole de Dieu qui agit avec bonté. L'avant dernier point, quel conseil est socratique? Il faut s'appuyer sur la bonté et la fidélité du Seigneur pour être sanctifié. Il faut que tu saches qu'il faut s'appuyer dans cette affaire de lutte contre le péché. Il faut s'appuyer sur la bonté et la fidélité du Seigneur. L'éternel est bon et fidèle. Jésus est bon et fidèle. Un des salariés, chapitre 5, verset 1. Le Seigneur est capable de sanctifier l'éternel de toute personne à l'aide de son esprit seul à cause de sa bonté. Pourquoi tu peux sanctifier le corps de quelqu'un? L'art et l'esprit de quelqu'un. C'est à cause de sa bonté. C'est à cause de sa fidélité. Il faut s'appuyer sur la fédélité du Seigneur et la bonté du Seigneur en priant, en confessant le péché. Et si tu nous crois, si tu crois, tu bénèves la gloire de Dieu. Il faut s'appuyer sur la bonté et la fidélité du Seigneur pour être sanctifié. Sanctification au niveau du corps, sanctification au niveau de l'âme, sanctification au niveau de l'esprit. C'est très important. Le dernier point, il faut s'entraîner régulièrement par des psaumes, par des cantiques spirituelles et des signes, en chantant et se débrant de l'orange à la gloire de Dieu. Il faut s'entraîner. Beaucoup de gens ne s'entraînent pas. Vous voyez la vie dans laquelle nous vivons. Tu vas beau te laver, tu vas beau t'habiller, quand tu sors de la poussière, la fumée, tout ce qui se passe, de mauvaises odeurs. Tu se dis, le corps devient sale. Tes amis deviennent sale. Donc l'homme, tout croyant a besoin de s'entraîner. L'entraîner ce qui est important. Si tu ne t'entraîner pas, tu vas devenir sale. Or, quand quelqu'un est sale, c'est un émigré, c'est fou. Tu n'es pas à l'aise. Si les amis sont trop sales, tu vas tomber malade. Tu en rumeurs bien, il y a la grippe qui vient. Il y a toute maladie. Donc, l'entraîner ce qui est important. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils ne savaient pas chanter pour le Seigneur. Entraînez-vous par des sots. Il faut lire les sots pour t'entraîner. Entraînez-vous par des quantiques spirituelles, par n'importe quantique, des quantiques à la mort de Dieu. Entraînez-vous par des signes. C'est important. L'entraîner ce qui est important est faire du fond dans la vie de plusieurs. Or, le péché englobe facilement les croyants dans ces deux jours. Donc, qui connaît le châchement des uns et des autres, le péché atteint. Et il y a des consignements désastreux dans la vie des serviteurs de Dieu. Dans la vie de plusieurs serviteurs de Dieu. Dans la vie de plusieurs chrétiens. Et tout le monde est étonné. Que la grâce du Seigneur, la paix et la miséricorde du Seigneur vous soient accordées. Et la part du Père et de la mort du Seigneur Jésus-Christ au monde du Christ. Et la part du Père et de la mort du Seigneur Jésus-Christ au monde du Seigneur Jésus-Christ. Comment Имph twee de挑é L' Conservation du Seigneur Jésus-Christ au monde du Seigneur Jésus-Christ surprise